bonjour à tous allez vous commencez à en avoir l'habitude ce matin on parle des sorties du week end au programme edge asmoday games workshop et l'arrivée des sorties de légion distribution qui feront l'actualité de vos tables cette semaine on commence par edge qui nous servira un petit retour en enfance avec une adaptation du dessin animé les fous du volant dans un jeu de course un peu déluré ne pas oublier que cette série trouve ses fondements dans une vraie course de 1908 qui a donc vraiment existé mais également un film de 1965 la grande course autour du monde de blake edwards avec notamment tony curtis le dessin animé étant sorti en 1969 en france le jeu ne devrait faire vibrer que les plus anciens d'entre vous à partager peut-être avec la jeune génération le maître mot sera la customisation des voitures et les rebondissements via des cartes événements cela vous coûtera 40 euros 90 à partir de huit ans ce sera des parties de moins de 30 minutes et de deux à six joueurs asmoday sort de sa hôte du père noël une nouvelle trilogie pour unlock epic adventures où le chiffre 7 est à l'honneur je vous rappelle que l'idée est de mener des enquêtes de préférence en groupe on s'engueule plus facilement via une application et des cartes numérotées qui vont vous faire voyager dans l'aventure à la façon de nos bons vieux livres dont vous êtes le héros gare au faux pas cette fois ci ce sera donc septième art et décès munissez vous de pop-corn ce soir c'est la première d'un film d'horreur la dernière nuit du loup-garou et la question c'est de savoir si vous en sortirez vivant sinon il y aura également les sept épreuves du dragon le temple du des dragons d'or accueil de nouveaux élèves une fois tous les sept ans serez vous digne de l'enseignement de maître lit on verra bien et puis ensuite bas mission hashtag 07 tout simplement l'organisation secrète eagle a été infiltré agent c'est à vous d'identifier la taupe bon moi je m'y suis essayé c'est vrai que c'est sympa mais il faut trouver les gens qui sont là pour s'amuser et pas pour à tout prix se comporter comme au boulot avec la prise de l'idée les autres conneries de management c'est le genre de jeu qui fait souvent ressortir le caractère de chacun donc prudence ça sera au prix de 26 euros 90 c'est à partir de 10 ans c'est de une à deux heures voire plus voire moins et de deux à six joueurs si vraiment vous avez envie de bien vous prendre la tête on aura aussi les aventuriers du rail italie et japon bon italie et japon je cherche le lien mais bientôt on aura antarctique et cantal bref une zone de plus pour jouer les cheminots à quand l'extension garcin lazare pour ses grèves là je peux vous assurer qu'il y aura du défi croyez moi bon c'est un jeu qu'on m'a proposé une bonne centaine de fois mais je suis désolé j'y arrive pas après bon je comprends qu'il y ait des fans mais de là nous servir à toutes les sauces d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a pas encore le droit à notre version actuelle je me demande ce qu'ils attendent allez trêve de plaisanterie ce sera au prix de 36 euros 90 à partir de 8 ans 30 minutes à une heure de à cinq joueurs côté games workshop c'est presque le calme plat mais bon on aura quand même des sorties pour bisgrave la première sortie concerne ceux qui auraient fait l'impasse sur la boîte dread fain qui était d'ailleurs en fait une boîte pour les débutants avec des règles light et en fait si vous vouliez les figurines on vous propose un rattrapage et c'est mon cas donc je suis content de pouvoir accueillir celle ci et les cartes associées surtout un de cette façon même si ben je manque pas de storm dans ma collection vous avez donc retrouvé trois storms et puis quatre night out avec leurs cartes leur pouvoir et leur objectif après c'est quand même 45 euros donc il faudra vraiment avoir une plus value parce que c'est quand même aussi cher que la boîte de départ les crocs saillants de ripa vous proposeront des petits gobs sur des wargs l'avantage ce sera évidemment dans les déplacements extrêmement rapide mais également dans les cartes d'objectifs associés qui peuvent grandement enrichir votre jeu et là ça ne vous coûtera que 25 euros enfin pour ceux qui se seraient lancé un peu tardivement dans underworld vous avez une proposition de réimpression des cartes universelle accompagné d'un plateau de joueurs que je trouve plutôt sympa alors c'est une bonne idée un même si ça se fabrique soi même voire avec des impressions 3d et surtout basse et au prix de 30 euros ce qui est presque les deux tiers du prix de chats de spayer mais bon on a bien compris que c'était un rattrapage étant donné que chats de spayer ne se retrouve plus donc l'idée est là on va la louer allez l'actu du wargame c'est parable l'homme via légion distribution 1 avec pas mal de sorties pour conquest en attendant les nords on nous propose une nouvelle faction 1 les drew gom qui sont simplement les nains avec cette sortie 3 perso unique 3 énorme une boîte de 3 énorme inferno automata et trois nouvelles infanteries avec notamment les flames berserkers qui sont de toute beauté mais les humains par exemple ne seront pas en reste puisqu'ils se voient enrichir également de personnages uniques avec le this priest qui est vraiment super et on notera également les officiers nobles et mages au relance de game of thrones je suis obligé de faire la comparaison les spyers eux aussi auront droit à une sortie avec le mimétique assassin qui vient renforcer les troupes pour plus de réactivité on notera les très charismatique iclone exécutor dont la figurine est vraiment badass l'objet monster viendra clôturer tout cela les personnages uniques sont au prix de 21 euros alors que les troupes sont en dessous de 40 je vous rappelle que l'échelle est au dessus du conventionnel donc c'est largement justifié c'est un jeu sur lequel on reviendra bientôt sur la page avec un let's play que je suis en train de préparer qu'un confrère urial que beaucoup d'entre vous connaissent on vous présentera également donc les nouvelles figurines ces nouvelles figurines par intermédiaire d'une vidéo un box complet pour conclure j'attire votre attention sur le fait que légion distribution assure également la dis modibilité en france de battle system et de ses décors et j'espère pouvoir vous en reparler rapidement voilà je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à commenter à partager ya liker la vidéo vous savez que ça m'aide beaucoup et puis vous abonner si vous me découvrez grâce à celle ci il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poudrer le type d'en face et à minimum à vous donner rendez vous la semaine prochaine pour les sorties du week-end prochain ciao